... Notre pays, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a réalisé des avancées très importantes en matière d'accès des femmes à leurs droits, en matière d'égalité, en matière d'émancipation des femmes et aussi dans le domaine des avancées technologiques très importantes. Et nous travaillons ensemble, le gouvernement, le ministère de la Solidarité, de l'insertion sociale et de la famille, dans le cadre de la déclinaison du programme gouvernemental. Nous nous appuyons énormément sur la technologie et sur le digital et aussi sur l'intelligence artificielle. Parce que grâce aux outils de l'intelligence artificielle, les femmes et les hommes, mais particulièrement les femmes, parce que ça permet d'acquérir des compétences additionnelles, on parle même de citoyens augmentés, augmented citizens, et donc ça permet aux femmes et aux hommes d'acquérir des compétences qui vont leur permettre d'avoir des opportunités d'emploi et des opportunités de développement qui sont très très importantes. Donc c'est pour cela que je félicite Madame la Présidente et je félicite les organisateurs pour cette initiative très importante parce que, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle, on va pouvoir accompagner les femmes et les hommes d'Afrique pour plus de développement et pour s'armer surtout d'outils très importants pour le futur qui sont les outils de l'intelligence artificielle. Nous clôturons une session de formation de femmes africaines pour l'entrepreneuriat, un projet conjoint entre l'UNESCO, la Fondation OCP et surtout le Centre AI Movement, le mouvement pour l'intelligence artificielle dirigé par le professeur Amal. Ces femmes ont en commun, c'est qu'elles sont intelligentes, dynamiques, mais surtout qu'elles veulent faire avancer l'Afrique. Elles veulent montrer que les femmes africaines aussi peuvent participer et peuvent contribuer à la transformation et à l'émergence de l'Afrique. C'est ce que nous avons vu pendant cette semaine à travers tous les projets qui ont été présentés dans différents domaines, soit le domaine agricole, dans le domaine de l'éducation, de l'accompagnement des enfants, dans le domaine aussi de l'accompagnement des personnes en handicap, etc. Donc c'est une variété de projets qui nous ont été soumis et qu'avec la Fondation OCP, nous allons continuer à accompagner. Nous recevons aujourd'hui des femmes africaines qui ont passé deux semaines avec nous dans le cadre d'un programme qui s'appelle AWITAI, African Women in Tech and AI. Ce programme-là vise à former des femmes africaines à l'intelligence artificielle pour essayer d'apporter des solutions résilientes, innovantes à des problématiques du continent africain comme l'agriculture, des problématiques liées à la santé, à la nutrition, aussi à la sensibilisation aux questions de formation, etc. Donc ces femmes-là, cette deuxième édition, nous avons 80 femmes de 28 nationalités qui ont passé deux semaines avec nous sur le campus à Rabat et qui sont aujourd'hui sur le point de repartir avec des certificats de formation, mais aussi avec des prix. Et c'est l'objet de ce dinégalat de ce soir auquel nous sommes ravis de vous accueillir. Sous-titrage Société Radio-Canada